A seulement un mois de la fin de la mandature des équipes communales en République des Guinées, les citoyens, autrefois majoritairement favorables à Ibrémacy-Radiaquité, ne comptent plus renouveler leur confiance. Après le communiqué du gouvernement annonçant le remplacement ou la possible reconduite de certaines équipes communales en République des Guinées, à Mandiana, dans tous les quartiers de la commune urbaine, le soir est vite fait. Dans le quartier du maire Ibrémacy-Radiaquité-ISD pour les intimes, ses parents le font, d'où au milieu. Que cette commune soit bonne ou mauvaise, il est bon si leur mandat est arrivé à terme. A notre base-là, nous avons vu trois équipes communales, trois mères à Mandiana. Parce que quand le mandat est fini, un maire va, un autre vient. Et donc si le maire, si son mandat est fini, il ne travaille pas, il n'a qu'un quartier. Même sans des classes, c'est les citoyens de Kissidoukoura et de Moussoulou. Donc le maire, ici aujourd'hui, il y a trop de poussière dans notre quartier. On n'arrive même pas à expliquer. Donc si on dit qu'on va changer le maire, vraiment c'est une très bonne chose. A Oudiyala, un quartier très stratégique pour conquérir la commune urbaine, les citoyens demandent le départ sans de l'air du maire Ibrémacy-Radiaquité. Vraiment, si on peut même enlever le maire aujourd'hui, c'est très important. Parce qu'au lieu de demander si on doit le reconduire le 28, nous-mêmes, nous voulons qu'il quitte aujourd'hui même. Parce qu'il faut voir notre quartier, il y a tellement de poussière. Malgré cette position de la majorité, certains citoyens dans le quartier soutiennent le maire Ibrémacy-Radiaquité. Parce que trop de sangsie-mains, là, c'est pas bon. Jusqu'à date, le droit de redevabilité envers la population sur les recettes communales reste confisqué. Ce qui donne place à une gestion opaque sans précédent dans cette commune de la Haute-Djiné.